bonjour à tous c'est benjito de retour dans une nouvelle vidéo aujourd'hui la série on ouvre un pack la série du samedi pour découvrir des nouveaux paquets en tout genre de toutes sortes de collections sport et non sport on attaque aujourd'hui un nouveau paquet évidemment on est sur de la fantasy art de 1996 il s'agit de robe rupel que voici le paquet fantasy art vous savez que j'aime bien ce genre de cartes dessinées un peu enfin voilà c'est du travail d'artiste que j'apprécie particulièrement donc on va découvrir ça ensemble pour ce genre de petits paquets bien particulier que j'aime ouvrir sur la chaîne allez c'est parti on est quand même sur des cartes de 1996 commence à dater un petit peu c'est parti elle a l'air bien collé on décolle un petit peu tout ça si elles sont collées elle risque d'être un peu abîmée au niveau des photos on va voir alors on dirait des photos d'ailleurs donc là on est sur une full image il n'y a pas de décor plus que ça il y a juste la signature de le robe rupel qui est ici on est sur une image noir et blanc voilà vous avez quelques explications derrière sur cette image ça les cartes full comme ça sont c'est quand même très sympathique on est sur une image encore un peu différente un peu plus gore gore avec Elben Iptin ça a l'air plus que je ne connais pas si vous connaissez n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire et nous expliquer un petit peu d'où vient cet artiste c'est encore un peu sombre comme l'univers c'est la carte Bugs elle-ci elle fait un peu viking je trouve la fantasy art c'est toujours un petit peu sombre passage to down un peu particulier comme l'univers First contact eh oui je dirais des tableaux un petit peu un petit peu comme ça ça peut être des oeuvres peintes C'est très sombre comme univers, très particulier, c'est pas celui que je préfère, en tout cas les dessins sont plutôt bien réussis, on dirait une image de film, on est sur un peu Dracula, on dirait, Bride to be, Sorceress, et la dernière, on est dans le désert, Abramian Light. Voilà les amis, pour cette ouverture de fantasy art, ça fait fantasy art auquel on s'attend avec un univers très particulier, donc des cartes plutôt, je sais pas si c'est pour de la collection, mais en tout cas c'est pour le plaisir des yeux, on va dire, puis découvrir un artiste aussi, c'est toujours sympa, donc des cartes des années 90 qu'on trouvait assez fréquemment, c'est les fantasy art dans les années 90, donc n'hésitez pas à essayer d'en récupérer si cela vous plaît, bon les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochaines ouvertures sur la chaîne, et sur ce, je vous dis à très bientôt, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada